Bienvenue les amis dans cette petite émission Actu CSGO comme d'habitude Une petite invitation à vous tous pour vous abonner bien évidemment Activez moi cette petite cloche de notification pour que vous puissiez ne rien rater et surtout me soutenir Très honnêtement c'est plus pour moi que pour vous que je le demande En tout cas ravi encore une fois de vous accueillir cette semaine dans l'actu On va commencer par un truc un petit peu qui m'énerve Un petit peu qui m'énerve, un petit peu énervant, frustrant, colère, le cheat Il y en a partout, il y a une floraison de cheat dans tous les sens en ce moment Déjà avec TikTok notamment et plein de lives où il y a la promotion de cheat à tout va avec les liens et ce genre de choses Et qu'ils ne sont absolument pas réprimandés par la plateforme Et c'est toujours le cas également sur Twitch Donc je reçois pas mal de messages de la communauté avec des screeds etc de ce genre Où les mecs c'est des français en plus qui font ça Le mec avait 5 viewers vous me direz Mais si ça tourne pendant des heures et que ça fait un petit peu de pub à droite à gauche Bah déjà il faudrait que les plateformes comme Twitch et comme TikTok banissent tout simplement la tricherie C'est dans leur règlement qu'il est interdit de tricher sur un jeu vidéo en étant en live et ce genre de trucs Avec des skin changers et ce genre de choses Parce que regardez j'ai vu des commentaires là sous mon tweet en me disant Oh là là ce qui m'énerve le plus c'est quand même qu'il cheat avec un couteau à 3000 euros Alors que le mec il est en train de tricher ce genre de choses Ah tu te doutes bien mon ami que là on est carrément avec la totale Salade tomate oignon, I am bot, Wallack Plus le skin changer et ce genre de choses pour avoir l'intégralité des skins En tout cas voilà c'est relou Je sais pas si vous avez plein de cheaters De temps en temps j'ai envie de m'aérer l'esprit Je fais un petit matchmaking et ce genre de trucs Très honnêtement j'ai le syndrome de la parano Entre le stream hack mais également le cheat Se faire décaler à droite à gauche et tout J'ai peut-être même l'impression qu'il y a des games J'abuse un peu Mais il y a des games où c'est limite plus dur en matchmaking que sur Faceit Mais sur Faceit aussi C'est le smurfing à tout va C'est des mecs à 700 heures de jeu Tu sais pas d'où ils pop ils sont trop forts Donc pour moi c'est soit des anciens cheaters Soit c'est des smurfs Mais pourquoi ils smurfs C'est un truc que je ne comprends pas En plus ils smurfs mais moi je suis niveau 10 Donc je comprends pas pourquoi ils sont à mon élo Enfin vous comprenez un petit peu Ça n'existe pas un mec qui a 8000 délots Qui fait des majors et qui va smurfer à 3-4000 délots Donc c'est pour ça que ce principe là C'est peut-être pour avoir une clean fiche Franchement je suis dans une interrogation totale à ce sujet là Je ne comprends pas comment le cerveau d'un cheater fonctionne Ou des smurfs ou ce genre de trucs Enfin les smurfs qui veulent prendre du kiff C'est à dire qu'ils sont stuck à un certain niveau Et ils veulent descendre de 1 ou 2 ou 3 ranks Pour aller entre guillemets se balader Et se faire plaisir Voilà parce que c'est désagréable de fou Les games sur CS Les solo queues et ce genre de choses Parce qu'on prend zéro plaisir Dans ce cas là je peux comprendre Mais dans les cas que je vous ai cité un peu plus tôt Très honnêtement je ne comprends pas En tout cas ça chige à tout va Et c'est vraiment dommage qu'en tout cas Les trucs signalement et tout ne fonctionnent pas Mon petit coup de gueule de la journée les amis C'est le lancement de la nouvelle souris Razer Voilà j'en avais parlé il y a quelques semaines également Sur les nouvelles Zoé qui étaient lancées Alors au niveau des performances et tout Rien à dire c'est le top du top Il n'y a aucun souci Mais 200 euros les nouvelles souris Zoé J'avais dit non c'est un grand nom monsieur Zoé Faut baisser les tarots Faut arrêter de nous prendre pour des jambons Et qu'est-ce qu'ils font Razer ? Bah ils sortent une souris à 320 euros Alors c'est une édition signature C'est une édition ultra limitée Et ce genre de choses Mais en fait ça va démocratiser Ça va banaliser ces sommes de plus en plus Et je suis totalement pas contre Mais enfin c'est bizarre Voilà regardez la nouvelle souris Alors moi en plus je joue avec une Regardez moi je joue avec une Viper V2 Pro Que j'apprécie énormément Donc pour moi si vous voulez rapidement Mon top 3, 4 des souris à l'heure actuelle dans le monde C'est Viper V2 Pro Dessadeur V3 Pro Et Logitech G Pro X Voilà c'est les 3 en termes de performance ça se vaut La différence entre les 3 c'est uniquement l'ergonomie Et donc là on a une Viper Mini Avec un nouveau capteur Qui pète les scores En magnésium Donc c'est un matériau plus solide Plus résistant Pour l'alléger au maximum Et ce genre de choses Il y a des gens qui disent Ouais tu transpires et tout Il y a de l'eau qui va rentrer dans les circuits Machin ça va tout foirer et tout Non c'est conçu bien évidemment Pour résister à ce genre de conneries Mais c'est sûr et certain Que s'il y a du Coca-Cola sur ton bureau Ça va pas faire bon ménage La souris 330 euros Je trouve ça un peu cher Je trouve ça un peu cher Oui moi j'adore Vous le savez La tech Écran 360 Hz Le dernier clavier Le machin et tout J'achète Moi je fume pas Je bois pas Je sors pas en boîte de nuit Mon kiff c'est le PC Mon kiff c'est m'acheter un petit peu des gears et tout Et être bien équipé Voilà un peu dans les skins et tout Chacun bien évidemment son hobby Chacun son passe-temps Et chacun son argent Il le met où il veut Et il est diverti comme il le sent Mais 320 euros les souris les gars Et 200 et quelques euros les souris Franchement je veux bien Que vous vous en mettiez un peu dans les poches Les constructeurs et ce genre de trucs Il y a une grosse concurrence Entre les marques en ce moment Pour que justement Nous on soit le mieux équipé possible J'adore Franchement j'adore La technologie évolue et tout Y'a pas de soucis Mais j'ai l'impression Que vraiment ça banalise certaines sommes Et je me rappelle Aujourd'hui J'ai pas trop de mal A m'acheter des trucs Mais je me rappelle Qu'à un certain moment J'achetais que des trucs d'occasion J'allais en LAN Y'avait des mecs Qui gagnaient des trucs en LAN Je les récupérais à la fin de la LAN Dès qu'il y avait des potes Qui jouaient avec des trucs Enfin qui avaient un peu plus d'argent Ils s'achetaient des souris Des souris Des souris Celles qu'ils aimaient pas Moi je les rachetais Je pense qu'il y a plein de gens Dans ce cas là Et ce genre de trucs Des plus jeunes Ou même des moins jeunes Mais qui sont en difficulté financièrement Parlant Et je trouve ça vraiment On banalise trop On commence à banaliser Un peu trop les chiffres Et ça monte Avec Finalmouse bien évidemment Qu'a démocratisé ça Alors que ces marques Totalboy montent Voilà je tiens à le préciser Au terme de fiabilité De longévité de produit Et ce genre de choses C'est mon coup de gueule Faites-en ce que vous voulez C'est mon coup de gueule Peut-être que je suis aigri Très honnêtement Je vais pas faire l'homme du peuple En mode je pense à ceux Qui ont pas d'argent Ou je sais pas quoi Parce qu'on s'achète tout simplement Tout ce qu'on a envie Dès qu'on le peut Et ce genre de trucs Et puis il y a des souris Entre guillemets De très bonnes factures A des price points A des entrées de prix Plutôt correctes Vous retrouvez tout Dans mon site Bien évidemment AlexCSGO.fr C'est pas prévu Que je fasse de la pub Mais oubliez pas Le guide ultime Du gamer est là-dessus Total transparence La Gamers Assembly Revient Et ça fait plaisir Il y aura du CSGO Mais il y aura également Du Valorant Aïe 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 Attention Il s'agit d'une étape Pour Valorant En partenariat avec Rayot Et ce genre de choses Une étape de l'OTF Donc c'est l'équivalent De la Div 2 Un petit peu Si vous comprenez Un petit peu Le système de League of Legends Avec la LFL Div 1 Et la LFL Div 2 Sur Valorant Il y a la Challenger France Avec laquelle Je suis engagé avec 3D Max Mon équipe Et la Div 2 C'est l'OTF Et ça va être une étape Donc c'est normal Qu'il y ait autant d'équipes Autant de slots disponibles Mais comprenez un petit peu Le contraste Et alors que ça a toujours été Une lane historique en France Et une lane historique Sur Counter-Strike Avec de super tournois Et depuis l'époque de 1.6 Donc rendez-vous compte Que ça fait 15-20 ans Que la Gamers Assembly Existe Enfin je ne saurais pas Combien de temps Mais vraiment 15 ans C'est sûr et certain Et aujourd'hui Eh bien regardez Il y a 24 équipes Seulement sur un tournoi Counter-Strike Et 64 équipes Pour un tournoi Valorant Et bah c'est des bonnes nouvelles Tout simplement Moi je suis très content De voir qu'il y a les deux Il y a les deux jeux Qui sont toujours maintenus J'espère que la communauté Répondra présente Autour de Counter-Strike Sur Valorant Je ne me fais aucun souci Sachez qu'il y a déjà eu Deux tournois en 2022 J'ai fait des vlogs Parce que j'y étais Je vais y aller justement A la Gamers Assembly Très certainement Vloguer encore une fois Et ça me fera un grand plaisir D'avoir les deux jeux en plus Et donc il y avait L'Occitanie eSport Sur Valorant Et la Lyon eSport Et sachez que les deux Ont été un carton monumental Et qu'il y avait 64 équipes A la Lyon eSport J'ai fait des vlogs Qui sont sur ma chaîne Valorant N'hésitez pas à les regarder Et si je peux avoir le plaisir De vous rencontrer Ce sera vraiment Avec le plus grand bonheur Que je prendrai des photos Et tout Sans prétention bien sûr Mais voilà quoi De vous rencontrer S'il y a des gens Qui voudront partager Un oasis avec moi Ou une photo Ou quoi que ce soit Ce sera avec grand plaisir Les amis On se voit à la Gamers Assembly Et surtout abonnez-vous Ne ratez aucune de mes vidéos Du source de Encore encore Et encore Les frérots Parce que Comme d'habitude Aquarius Gamefollower Zul De grands créateurs De contenu Ancien développeur Pour Valve Etc Fouine un petit peu A droite A gauche Et ça montre encore Le bout de son nez Voilà Je vous mettrai tout En description Je vais pas vous bassiner Avec ça Encore 3 milliards d'années Voilà Y'a du fichier à gauche Y'a du fichier à droite Nouvelle mise à jour La semaine dernière Qui a été totalement abominable Sur Counter Strike Mais ça peut être un bait Justement Voilà C'est juste que le 3 février Y'a eu de la mise à jour Avec la mise à jour dégueulasse Clownesse Que j'ai traité Un changement de trottoir Qui ne servait à rien Mais peut-être qu'en fait C'était un bait Pour justement masquer Des mises à jour Sur le moteur Source 2 C'est ce que laissent Sous-entendre Ces personnes là Y'a même une vidéo Entière sur la chaîne De Gamefollower Où il en parle Et il a réussi justement A hacker le nouveau moteur Pour justement avoir accès Et montrer un petit peu Les textures Et ce genre de choses Et à quoi ressemblerait Un petit CSGO Sur Source 2 D'ailleurs Y'a eu une petite mise à jour Très légère Sur des nouvelles cartes Comme Chalice Et Boyard Je sais pas si vous y jouez Boyard etc 2v2 Wingman Et ce genre de trucs J'y ai joué qu'une seule fois Les gars J'ai trouvé les spawns Un peu trop Cheater pour les terreaux Pour le coup Moi enfin Je me suis fait soulever Sur le truc Y'a moyen que ça cheater aussi Parce que le matchmaking On va pas se mentir Mais c'est Kaffi de cheater En plus j'étais en stream Moi j'en entrusted Parce qu'on est en 2023 Et Valve Et Valve n'est toujours pas capable De rendre son jeu disponible En même temps De l'utilisation Du logiciel OBS Voilà Donc je suis obligé De jouer en untrusted Pour pouvoir streamer Rendez vous compte Donc moi Dès que je lance un matchmaking Je vous le dis J'ai 8 chances sur 10 De tomber Dans le zoo Du zoo Du zoo Du mordor Des ténèbres Des favelas Donc c'était abominable Et vous Est-ce que vous les appréciez Ces maps là Depuis le 7 février CSGO n'est plus disponible Sur Xbox Les amis Et oui Rappelez-vous Il y a très 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 longtemps Il y a eu CSGO Qui a été lancé Et même une adaptation Au niveau De la console Et des joueurs mallettes Sachez que c'est pas du tout Un jeu fait pour jouer au joystick Il n'y a pas du tout Du tout du tout Du tout D'assistance pour l'AIM Et ce genre de choses Faut contrôler son spray C'est vraiment très compliqué CSGO Les mécaniques de strafe De contre strafe De bunny Enfin c'est En termes de mouvement C'est ultra technique Clavier-souris C'est quand même fait Pour jouer à Counter-Strike Pour le coup Et là On l'enlève On l'enlève Du Microsoft Je sais plus quoi De la bibliothèque Microsoft Et donc Il ne sera plus disponible Sur console C'est normal Je sais pas Est-ce qu'on peut développer Counter-Strike sur console Je ne pense pas Est-ce qu'on peut adapter ça Sur mobile Ou je ne sais quoi Sachez que Valorant Qui est un concurrent Direct de Counter-Strike Est en train d'être adapté Sur mobile Parce que Valorant Riot Tencent L'Asie Grande histoire d'amour Et que l'Asie Sont des grands consommateurs De jeux Sur le mobile Et surtout Beaucoup plus accessibles Sachez que le marché mobile Alors nous c'est extrêmement pauvre Bien évidemment Je fais une parenthèse Parce que c'est ultra passionnant Ce genre de sujet Et j'espère que vous aurez Un avis là-dessus Mais nous sachez qu'en Europe On n'est pas du tout friand De jeux mobiles C'est pas démocratisé de ouf On a Clash of Clans Des trucs un petit peu comme ça Où il y a un peu d'e-sport J'avais vu à la Paris Games Week Le SWC Qui avait ce genre de jeu Mais en Asie C'est colossal Ça fait 1 million 1 million 500 000 Spectateurs Sur des jeux Genre PUBG Mobile Et d'autres jeux Crossfire Enfin des trucs Je ne comprends rien Mais les mecs consomment de fou là-bas Et surtout c'est très accessible Tout le monde a un téléphone T'as pas besoin D'une connexion internet supplémentaire D'équipement supplémentaire Clavier, souris, casque D'un écran 360Hz Et ce genre de choses Donc c'est des choses Qui sont accessibles Et donc forcément Accessibles au plus grand nombre Au petit, au grand Et donc créer de l'e-sport Sur quelque chose Dont tout le monde A quelque chose dans sa main Pour pouvoir y jouer C'est marketingment parlant Beaucoup plus intelligent Que nécessité Des grosses configs Par exemple C'est comme le nombre D'utilisateurs Qui vont jouer à Minecraft Peut y en avoir Des millions Voir des dizaines de millions Par rapport à un jeu Qui est très gourmand Comme du Battlefield Par exemple Parce que Minecraft Est accessible Au moindre PC portable Dégueulasse D'il y a 10 ans Il va le faire tourner Vous voyez C'est une question De marché, d'accessibilité Et donc pourquoi pas Rendre une version De Counter Strike Plus accessible Pour le rendre plus populaire Comme à l'intelligence De faire Riot Pour ces jeux Que ce soit League of Legends Que ce soit TFT Je crois que c'est Les Riot Peut-être que je me trompe Les gars Et également Désormais Valorant Sujet très fâcheux Très honnêtement On va parler de CSGO Des énormes problèmes Qu'il y a encore À l'heure actuelle Sur CSGO Qui n'ont jamais Été corrigés Et ça fait longtemps En fait Que c'est hyper Hyper frustrant Et j'aimerais pointer du doigt Aujourd'hui Les smokes Déjà Comment elles sont Abominables Sur Counter Strike En fonction du client Du serveur De qui a l'angle Qui n'a pas l'angle Si t'es au dessus En dessous de la smoke Et ce genre de trucs En fonction de ta carte graphique De ton pilote Tout le monde n'a pas la même smoke Ça c'est une aberration totale Et également Le fait que CSGO Soit un pay to win Je vais vous dévoiler aujourd'hui Que c'est un pay to win En fonction des modèles Des agents Depuis l'incorporation Des modèles Et même Même depuis la création de CSGO Avec les agents Entre guillemets Standard selon les maps Et bien figurez-vous Que oui Moi j'ai toujours eu une sensation Quand j'allais en deathmatch Que quand je tuais des CT par exemple J'avais plus de facilité Que de tuer des terreaux En tout cas sur certaines cartes Et Et bien c'est le cas en fait Il y a des agents Qui sont plus petits En termes de hitbox Que certains Et je vais vous montrer Lesquels Et sachez que Ça se sait désormais Au niveau Au niveau Grand public Et que donc Il y a eu une énorme 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 Montée en prix De certains Skins d'agents Qui valent plus de 40 euros Aujourd'hui Alors que Les agents de CS Normalement Les skins C'est quelques centimes Voire quelques euros A peine Et donc voilà Regardez Ici On en a marre Les bugs Smok volontaires En fonction Comme je le dis Des settings particuliers En fonction de votre config Votre modèle de carte graphique Et ce genre de choses Peut permettre d'avoir Un certain avantage Aujourd'hui sur les smoks Et bien regardez On a Monezy encore une fois Qui s'entraîne sur Anubis Lui il demande A se faire taper sur les doigts Pour le coup Sachez qu'il a déjà La réputation Entre guillemets D'aller chercher chaque bug Chaque glitch Pour tirer un avantage Il les a même utilisés En tournoi tir 1 Et là Regardez Toujours la même chose Il a clairement trouvé Lui il a clairement trouvé Le truc Les amis Regardez Voilà Donc il pose sa smoke En repère Petite grenade Voilà Petit bois lac derrière Et derrière On voit la silhouette On voit la silhouette Un petit peu Des agents derrière Et il pourra tuer Absolument tout le monde Donc c'est quand même Assez désastreux Et ça Je vais vous le mettre Justement dans la description Les gars La hitbox change En fonction Du modèle Donc je vous le mettrai Dans la description Pour aller regarder Et il y a un google doc Complet avec la liste Des skins Donc sachez par exemple Que en terreau Le Dary Le Miami Tous les mecs Avec les chemises Et les masques C'est 40 euros Les skins On pourra les regarder Là tout de suite Voilà Et donc là On peut être dessus Ce genre de choses Sachez que la hitbox Ne va pas toucher Par exemple Pour ce skin terreau Alors que pour le CT Elle va le toucher Et regardez Je vais vous montrer Le google doc Et c'est Donc c'est ce créateur Qui l'a fait C'est Antimist Avec game follower Avec l'aide de game follower Et ils ont listé Absolument l'intégralité De tous les agents Et les skins Avec le ratio Du gabarit Voilà En prenant le ratio Du gabarit 1 Et il y en a A 0,87 Donc 0,87 Veut dire que la hitbox Est plus petite Donc si vous achetez Ce skin là Vous serez moins touchable Enfin vous avez compris Donc tout ce qui est Terro Les blue de Miami Regardez On va aller regarder Ça tout de suite Et vous allez voir Que le prix Vous allez comprendre Et je vais l'acheter Tout de suite Je vous le dis C'est mon prochain skin Que j'achète Voilà Miami daryl On est à 40€ Le skin C'est pour ça Que dès que vous voyez Ces skins là En deathmatch Vous n'arrivez pas A les toucher C'est totalement Normal Et pour les CT Pour le CT Pour le coup Je les ai C'est Cypher Et ce genre de trucs Je les ai Regardez C'est Derlo Faudrait que je prenne Ceux là Ok à 0,87 Enfin bref Faudrait que je change De skin en CT Donc oui CSGO Pay to win Et il serait temps Monsieur Valve De faire ça Sachez que ce tweet Date de plusieurs temps Déjà Il date du 12 septembre 2022 J'en avais parlé Dans une actu Rapidement Parce qu'il n'y avait pas eu Le Google Doc Avec les ratios Et ce genre de choses On pensait que ça allait être corrigé Sachez que là On est en 2023 Le tweet date du 12 septembre 2022 Le Google Doc est en place Et ce genre de choses On a Des milliers Et des milliers Et des milliers De likes sur le tweet Et que ça n'est toujours pas Corrigé de la part de Valve Rendez-vous compte De l'infamie Totale De ce qui est en train De se passer Et de toute façon On le sentait En tant que joueur Et tout Moi je le sentais Qu'il y avait des skins Que je n'arrivais pas à toucher Qui était plus mobile Enfin pas plus mobile Plus rapide Mais ce n'est pas dans ce sens là Mais que des fois Tu es là Tu touches dessus Et le mec ne touche pas C'est une dingue Blast a changé Les dates Des qualifications Pour le Major Le RMR prendra place Donc à deux jours D'intervalle Par rapport aux dates annoncées Pour justement Faciliter le planning De tous les joueurs pro Parce qu'actuellement Il y a les IEM Katowice Et on ne voulait pas Que les compétitions Se chevauchent Et faire entre guillemets Abandonner A des équipes Une compétition Pour une autre Qui est plus importante En tout cas Et ça Ça fait extrêmement plaisir Parce que c'est Blast L'organisateur Et on voit qu'ils sont Très à l'écoute En tout cas De la communauté Dans un premier temps Il y avait un seul RMR Enfin une seule qualification Pour le RMR Ils en ont mis deux Et désormais Les gens se sont Plains des dates Du RMR En lui-même Et donc Ils les ont encore une fois Changées C'est vraiment Une très très bonne chose Sachez qu'il va y avoir Un système d'invitation Aussi en fonction Du nombre de points Pour les plus méritantes Pour les plus compétitives Depuis le début De cette année Justement Petit tirage de chapeau Pour nos amis De Falcon Les français Qui devraient avoir Leur ticket Justement Directement Aux qualifications Aux close qualifiers Qui seront directement invités Parce que voilà Ils font des super performances Ils sont invités Dans tous les tournois Bien évidemment Ils ont une super visibilité Et ce genre de choses Et puis c'est une très bonne équipe Et regardez Là ils ont battu Gamer Legion Ils ont battu GodSense Ils ont battu Vraiment pas mal d'équipes Actuellement Falcon Joue vraiment très très bien Ils sont top 45 mondes A l'heure actuelle Mais je pense Que ça va grinder Très très fort Parce que le classement Est mis à jour Tous les lundis soirs Et donc Je pense qu'ils vont prendre Encore une dizaine de places Et qu'ils vont rentrer Dans le top 30 Très très bientôt Pour le coup Depuis l'arrivée De Bodhi Cette équipe Vraiment On n'a plus du tout Le même ADN Beaucoup plus d'explosivité Vraiment Il apporte une certaine agressivité Sur le side d'attaque Et le side de défense Également Ça joue paquet C'est plutôt pas mal KennyS aussi En grande 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 forme Individuellement Il a sorti Vraiment des fiches de stats Plutôt positives Regardez On l'a pas vu Culminer à ces ratings là Depuis un bon moment Alors oui Il affronte que du T2 Pour le moment Mais il revient Entre guillemets A 1.12 de rating C'est vraiment plutôt positif Et si on regarde En détail Match après match Regardez 1.04 1.35 1.13 1.33 1.17 1.05 Le mec est plutôt pas mal Ne serait-ce que Pour reprendre Depuis le 2 février Juste pour ce mois de février On est là Et si on montre Encore une fois A janvier Il est revenu Il est revenu En très grande forme Et surtout L'apport de body Apporte beaucoup de firepower En rifle Et donc dans des routes Sous armées Parlons de Katowice Désormais Un des tournois Les plus prestigieux Très certainement Le tournoi le plus prestigieux Selon vous Quel est le tournoi Le plus prestigieux De Counter Strike Bien évidemment Il y a le Major Mais emblématiquement parlant Il y a deux tournois Qui sont les plus incroyables C'est les IEM Katowice Les IEM Cologne Bien évidemment La cathédrale de Cologne Et la Spudek Arena De Katowice Selon moi Ça a pu Il y a une âme un peu plus importante A Katowice Pour moi c'est Katowice Le deuxième est Cologne Et bien évidemment Les grosses Dreamhack Stockholm Bien évidemment Ça reste du très très lourd Mais pour moi Les deux tournois Les plus prestigieux en tout cas Sont Katowice Et Cologne Et ça y est On est clairement dans la compétition Et Vitality Fait un très très bon parcours Il y a une nouvelle méthodologie De travail Qui nous a été dévoilée Aussi par Apex En interview Et on verra ça A la fin De cette chronique Avant ça On commence par Les MVP historiques Les meilleurs joueurs Ceux qui ont été élus Les meilleurs joueurs De chaque édition De Katowice Et vous allez voir Que c'est toujours La crème de la crème Qu'il n'y a pas un one shot Possible à cet événement Pasha Biceps Qui remporte Voilà à l'époque 2014 C'était un C'était un major Rappelez-vous que Katowice à la base C'est un major Mais il est devenu tellement Emblématique Qu'en fait Valve n'a plus Donné le titre de major Et que ça devient Un tournoi IEM A lui tout seul En fait All of Meister Quand même Deux fois MVP Ça c'est pas rien Xipnix avec la grande R Astralis Flusha Toujours ici Et là je suis plutôt Content de le retrouver Magisk Simple Chiro Broky Sur le dernier Les derniers IEM Katowice C'était quand même Une des plus grandes finales De tous les temps De Counter Strike Rappelez-vous C'était FaZe Contre G2 Il me semble BO5 3 à 0 Pour FaZe Mais 3 à 0 Avec des doubles overtime Dans chaque match Et la dernière map Se finit en 16-14 C'était absolument Phénoménal En 2023 Qui sera le MVP Je pense que Les mieux armés Pour aller remporter ce titre A l'heure actuelle Je pense que Les plus solides Les plus costauds Sont G2 Et même Vitality Très honnêtement Vu le niveau montré De Vitality En ce moment On peut rêver de ça Attention Une anomalie Qui serait corrigée Parce que Apex N'a jamais été Dans la Spudek Arena De Katowice Avec sa longue carrière Toute son expérience Tous les titres Qu'il a remporté Sachez que Apex N'a jamais été Dans la Spudek Arena Rendez-vous compte De ça Donc même pas Des play-off De Katowice Et ça pourrait être Une grande première Parce que l'arbre En tout cas Leur est favorable Et surtout Leur résultat Et leur grande forme Passons désormais Au play-in Donc le play-in C'est une phase De qualification Donc à Katowice Qui sur 16 équipes Il y en a 8 Qui vont rejoindre Les équipes invitées Les équipes qualifiées Au préalable Les équipes invitées Au préalable Et les équipes invitées C'était Vitality Navi Et ce genre de choses Et les 8 qui ont Grindé leur ticket C'est OG B Cloud9 NIP Spirit Complexity Fnatic La surprise C'est IHC Qui a été ici Et la surprise Dans le côté négatif Bien évidemment C'est FURIA On attendait Un meilleur résultat De leur part Peut-être ENCE Également En tout cas C'est plutôt pas mal Voici les Katowice Qui a commencé On vient bien évidemment S'abonner à ma chaîne YouTube Activer la cloche de notification Ça c'est pour mon plaisir personnel Les amis Juste pour que vous soyez Au courant Conscient De quand les vidéos sortent Pour ne rien rater De mon contenu Qui je pense Très divertissement Et passionnant Voici donc Ça Et ne rien rater Parce qu'on va débriefer La suite justement De cet événement On a G2 Qui se défait de Big On a G2 Qui se défait de Face Qui joue avec un Last Je vous le rappelle Navi Toujours aussi solide Voilà Navi toujours aussi solide Qui est en Upper Final Qui va jouer contre G2 Pour justement Aller dans la Spoudé Carré là De l'autre côté Dans le groupe B On a Vitality Avec du très très lourd Et regardez Vitality Ils se sont défaits de NIP On va jouer Fnatic Très certainement Qu'on est quand même favori Et si on joue Si on montre le niveau de jeu Qu'on a montré Depuis le début Attention Il y a un map pool compliqué Parce que Fnatic C'est très fort sur Overpass Et ce genre de choses Et moi j'ai peur de notre Overpass Très honnêtement Mais si on continue à jouer Comme on l'a fait Très honnêtement Il n'y a pas photo On peut clairement être là Et surtout il y a Spanx Qui est très 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 solide Je vais vous montrer statistiquement Ce qui a été produit Voilà Spanx Dis-vous On est à 1,49 1,19 de rating Les deux scores très très forts Et surtout Apex Nous dévoile en interview Qui dit Désormais Spanx Comprend totalement son rôle Comprend totalement Qu'il est une star Pour l'équipe Dans ce projet Et qu'il doit Performer Il doit délivrer du headshot Donc Clairement Il est dans le système de jeu Maintenant en tant que star Apex dévoile également Une nouvelle méthodologie d'entraînement Une nouvelle planification De leur agenda Avec 40 heures par semaine De travail pour l'équipe Hors tournois Voilà donc Quand ça charbonne Avant les tournois Pour préparer les tournois Et ce genre de choses Et dès qu'il y a des tournois Un petit peu secondaires Et ce genre de choses 25 heures de travail par semaine Donc très certainement 5 heures par jour Avec 5 jours de travail 2 jours de day off Pour justement Ne pas over travailler Ne pas être en burn out Et ce genre de choses Parce que je vous rappelle Que l'année dernière C'est l'année la plus catastrophique La moins prolifique Compétitive De Vitality Depuis leur création En fait Depuis leur arrivée Dans Counter Strike Et que Oui Ils travaillaient énormément Mais que Ça n'était pas Productif Donc très certainement Que cette année Et bien On veut prendre du temps pour soi On a envie d'être épanoui individuellement Dans sa vie Personnelle Pour justement Performer dans le personnel Et un petit peu allier les deux Donc voilà 40 heures de travail Avant les tournois Quand on travaille Très très fort Quand on met la priorité Sur le résultat D'un gros tournoi Comme les IEM Katowice C'est le cas aujourd'hui Et en temps normal 25 heures de travail par semaine Soit 5 heures par jour Ce que je trouve Très peu Bien évidemment Mais pour des joueurs Comme ça Il faut savoir Il faut savoir que Ce n'est pas des joueurs Qui doivent rattraper Du retard De l'intelligence de jeu Et ce genre de choses Comme des jeunes joueurs Qui doivent travailler énormément Pour rattraper Eux ils sont en vitesse de croisière Entre guillemets Et c'est des joueurs Qui travaillent productivement Qui ne font pas forcément Les erreurs des jeunes Et ce genre de choses Donc je peux l'entendre Ce n'est pas du tout La même charge de travail Qu'à des joueurs Très expérimentés comme eux Comme des joueurs très jeunes La semaine dernière Pour tous mes amoureux De skin On a parlé du carambit Qui venait d'être droppé Bien évidemment Avec un pattern Un peu plus dégueu Que le plus joli Des jolis Des jolis Des jolis Vu que j'en avais parlé Je ne sais pas J'ai eu en suggestion De vidéo ça Sur Youtube Et donc ça m'a donné Envie justement De parler du plus joli Tout simplement Le skin le plus joli De Counter Strike Et le plus cher De tous les temps De Counter Strike C'est ce carambit Qui vaut 2 millions d'euros A l'heure actuelle Voilà il vaut 2 millions d'euros A l'heure actuelle Sachez que 2021 son possesseur Son propriétaire Avait fait Avait eu une offre De OnePixel Voilà en tant que middleman Donc voilà Une grosse transaction Comme ça Nécessit systématiquement Un middleman Bien évidemment Et qu'il avait refusé Donc en 2021 1,2 million d'euros A OnePixel Pour une transaction En bitcoin Bien évidemment Que ce genre de vente Se fait en général En crypto Et le mec En voulait 1,5 million Il a attendu un peu Il l'a vendu 1,5 million Et son propriétaire actuel Voilà j'ai creusé un petit peu En demande 2 millions d'euros Désormais Et c'est le seul Et unique skin Avec ce pattern Qui a été droppé Dans toute l'histoire De Counter Strike Voilà sachez qu'il y a A peu près 8 à 10 couteaux Full Blue Jam 40 bits 40 bits Cémanté De Counter Strike Vraiment bleu comme ça Mais avec des patterns Un petit peu différents Et ce genre de truc Et que celui là Est le plus pur Le plus clean Des clean Des clean Des clean Il n'y en a qu'un Et donc forcément Aujourd'hui Ces acquéreurs En demandent Beaucoup d'argent Sachez qu'il avait été acheté Il y a quelques années A peine 150 000 euros Pour être rendu derrière 1,5 million Donc grosse plus value Grosse plus value Les skins On va pas se le cacher Les amis Et on finit cette actu Avec la nouvelle équipe De Boumich Qui est annoncée Donc c'est Boumich Nickelback Forester Je pense que c'est des joueurs Que vous connaissez De la scène Russophone Et deux nouvelles pépites Deux jeunes talents Travis et Déco On attend On va voir ce que ça va donner Dans les prochains qualifiers Et ce genre de choses Il y a la qualif major qui arrive On attend de voir ça Avec grande impatience Les amis Encore une fois Petit rappel De vous abonner De me soutenir Et de lâcher des petits likes Des commentaires Ça fait toujours kiffer Merci beaucoup A la semaine prochaine